Et voilà pourquoi la plupart des entrepreneurs vont disparaître, surtout ceux qui veulent vendre tout ce qui est coaching, etc. Si jamais tu n'as pas d'audience, toute ta vie tu vas courir après les clients parce que tu n'as aucune visibilité, on ne te connaît pas. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo les gars, j'espère que vous avez bien de plus à la fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour pouvoir recevoir toutes les notifications. Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne c'est pour te permettre d'être libre géographiquement, d'avoir ton propre business en ligne parce que je pense que c'est le meilleur chemin pour pouvoir s'en sortir quand tu pars de zéro. Je l'ai fait, j'ai grandi à Ivry dans 91, j'ai redoublé mon BEP et pourtant je l'ai fait sur une passion en plus qui était le saxophone. Les gars, je ne comprends pas pourquoi les gens ils te font des excuses. Arrêtez de voir des arnaques partout, c'est votre vie qui est une arnaque. Donc si jamais tu veux la changer, c'est à toi de prendre la décision. Évidemment ça commence par y croire, si jamais tu n'y crois pas, ça va être compliqué. Ok ? Passons directement au sujet de la vidéo. Tu copies les stratégies des plus grands gourous et pourtant tu n'as pas les mêmes résultats. Comment ça se fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a un secret que tu n'as pas percé ? Qu'il y a un truc qu'ils ont caché finalement ? Tu crois que tu as copié leur truc mais finalement non ? Ou peut-être que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai ? Alors pourquoi ça ne fonctionne pas ? Je vais t'expliquer exactement pourquoi ça ne fonctionne pas. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement pourquoi ça ne fonctionne pas et qu'est-ce que tu dois mettre en place pour que du coup, lorsque tu vas copier les stratégies, le marketing par exemple de tes concurrents, pourquoi là du coup ça va fonctionner ? Peut-être que du coup tu n'auras même pas besoin de le faire. La clé c'est le personal branding. Alors je sais que personne n'en parle mais la clé c'est ça. Et le personal branding, pour te donner un exemple, c'est comme, en fait c'est ce que font les influenceurs. Les influenceurs ont développé un personal branding et du coup ça crée un attachement, ça crée une relation entre l'influenceur et les gens qui le suivent. Donc du coup, les gens quand ils achètent, parce que tu vois les influenceurs ils vivent du coup en vendant les produits des autres personnes, les gens qui suivent ces influenceurs vont acheter les produits, quel que soit le produit qu'ils vont proposer, parce qu'il y a une relation avec eux. Et je peux te dire que les influenceurs n'ont aucune stratégie marketing. Ils n'ont aucune stratégie marketing et pourtant ils vendent constamment. Je connais des influenceurs, ils font plusieurs placements de produits par jour et ils vendent constamment. Parce que si les marques continuent à les prendre, c'est qu'ils sont rentables. Est-ce que tu penses que l'influenceur, il a étudié la stratégie des grands gourous en marketing, en tunnel de vente, en script, en vente ? Est-ce que tu penses que les gars ils sont au courant de tout ça ? Non, ils ne sont au courant de rien de tout ça. Donc c'est pour te montrer que la puissance lorsque tu as un personal branding est beaucoup plus puissant que tous les autres trucs de connaître les effets de manipulation, d'influence, connaître tous les effets de la vente, comment vendre, le marketing, etc. Tu vois, c'est factuel, on ne va pas se mentir, c'est factuel. J'ai constaté comme toi, les gars ils vendent facilement sans qu'ils aient à connaître tous ces trucs-là. Donc après tu vas me dire, ouais, mais c'est quoi ? Comment je ne sais pas avoir pensé à un branding ? Comment on fait ça ? Voilà, donc c'est un mot compliqué pour en gros dire, sois toi-même. Plus tu sois toi-même, plus les gens vont s'attacher à toi parce qu'il y a des gens qui vont se reconnaître en toi en fait. Mais quand je dis qu'il faut que tu sois toi-même, il faut que tu sois toi-même. Par exemple, au début, moi, je crois que dans mon Instagram ou dans ma vidéo ou dans ma chaîne YouTube, je ne disais même pas mon nom et mon prénom. Donc des gars, si tu commences comme ça, tu as peur de mettre ton prénom ou ton nom, j'avais peur de mettre mon prénom au monde parce que je ne sais plus pourquoi, je ne sais pas. Peut-être qu'au début, j'avais honte, je n'en sais rien de ce que je faisais, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, je ne l'avais pas mis. Donc des gars, ça, c'est la base, tu vois. Au début, par exemple, sur mon Instagram, je ne voulais pas parler, je ne voulais pas dire que je suis à du saxophone, que je me dis, ouais, c'est un truc business, je ne veux pas mélanger business et tout machin. Mais en fait, non, il faut justement, c'est important que je dise que je suis à du saxophone parce que les gens vont se retrouver en moi. Enfin, pourtant, que je dise que je suis aussi du fitness, que je suis régulier, que je vais à la salle de sport, que je fais tout ça, ce que je mange, tu vois. Et tout ça, en fait, va créer un personal branding qui fait que personne ne peut être toi, en fait. Donc personne ne pourra te copier puisque c'est toi, en fait. Tu vois, les gens qui vont essayer de te copier, ils vont toujours être une pâle copie de ce que tu es. Donc aujourd'hui, les gens, quand ils vont acheter, ils vont acheter, pourquoi ? Parce que c'est moi, c'est aussi simple que ça. Comme ça, tu n'es pas sur un pied de concurrence, tu n'es pas sur la concurrence des prix, par exemple. Parce que moi, ce que je vais proposer, il y a d'autres gens aussi qui vont le proposer. Pourquoi les gens vont choisir entre toi, entre moi et quelqu'un d'autre ? Ils vont choisir moi parce qu'ils se retrouvent plus en moi, tu vois. Et qu'ils aient se faire coacher, autant se faire coacher par Jonathan parce que je kiffe son inuvier, je kiffe son délire, je kiffe sa manière d'être, je kiffe comment il est, tout simplement, tu vois. Et c'est pareil pour Elon Musk, c'est pareil pour Steve Jobs. Les gens, ils achètent parce que c'est Elon Musk, ils achètent parce que c'est Steve Jobs. Après, Apple, c'est devenu tellement puissant que Apple même, la marque même est devenue un branding fort, tu vois. Mais les gens, ils achètent parce que c'était Steve Jobs. Donc, voilà ce qui se passe, c'est que tu vas seulement copier des stratégies utilisées par les grands gourous qui fonctionnent. Mais ça fonctionne pourquoi ? Parce qu'ils ont une grosse communauté qui les suit. C'est aussi simple que ça. Donc, du coup, tu auras beau copier les stratégies de gourous qui ont des grosses, des grosses, beaucoup de gens qui les suivent, des grosses audiences, eh bien, ça ne va peut-être pas fonctionner avec toi parce que toi, du coup, tu n'as pas d'audience. Tu n'as pas de gens qui te suivent, tu n'as pas de gens qui kiffent ce que tu fais. Par exemple, regardons, on va prendre l'exemple de Kylie Jenner, par exemple. Elle a fait, je ne sais plus combien, elle est milliardaire, il me semble, si jamais je ne me trompe pas. Elle est milliardaire et ça s'est fait super vite, tu vois. Elle a sorti son produit, elle a été en rupture de stock, je ne sais plus en combien de minutes, mais ça a été super vite. Donc, imaginons, tu te dis, vas-y, je vais avoir le même résultat que Kylie Jenner. Du coup, je vais utiliser les mêmes stratégies qu'elle utilisée, je vais copier exactement dans la stratégie, exactement le tunnel de vente qu'elle utilisée, comment elle a communiqué, etc. Tu vas le faire, tu n'auras pas les mêmes résultats parce que l'audience aujourd'hui est roi. Et ça, ça s'appelle du personal branding. Si jamais tu as une audience, tu as des gens qui te suivent, qui te font confiance, qui apprécient qui tu es, tout ce que tu vas vouloir vendre, ça va partir tout seul en fait. Ça va se vendre quand même des petits peurs en fait. Et voilà pourquoi la plupart des entrepreneurs vont disparaître, surtout ceux qui veulent vendre tout ce qui est coaching, etc. Si jamais tu n'as pas d'audience, toute ta vie, tu vas courir après les clients parce que tu n'as aucune visibilité, on ne te connaît pas. En plus, aujourd'hui, les gens tapent directement sur internet, mais c'est qui ce gars-là ? Il tape, il ne te trouve pas, il ne voit pas ou il voit que tu as deux followers. Il dit non, lui, non, laisse tomber. Donc, le business en ligne va complètement changer en fait. Il est déjà en train de changer. Le business en ligne est en train de basculer sur vraiment les gens qui créent une marque avec ce qu'on appelle la publicité de soi-même, donc c'est le personal branding. Les gens créent une marque avec leur personnalité en fait, tout simplement. Et le business en ligne va se transformer comme ça. Tu vas pouvoir vendre que ce soit ton coaching, tes formations ou même tes produits. Ça va être lié à ça en fait. Ça va évoluer là-dessus. En tout cas, c'est mon avis. N'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu en penses. Il n'y a aucun souci, c'est fait pour ça. Si jamais tu n'es pas d'accord, on peut en discuter. Mais ça, c'est mon avis. C'est comme ça que je vois que les choses, la tendance que c'est en train de prendre, que ça a déjà même commencé. Donc voilà, n'hésite pas à mettre un j'aime et un j'aime pas parce que tu es vénère, parce que du coup, tu pensais que… Je ne sais pas pourquoi tu es vénère en fait. Je ne sais pas pourquoi tu es vénère. En tout cas les gars, si vous voulez aller plus loin, et si jamais tu veux créer ton business en ligne, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Tu as une masterclass où je te montre exactement comment j'ai fait pour pouvoir générer du cash avec mon business en ligne sur le saxophone et comment j'ai fait pour pouvoir permettre à mes clients de gagner de l'argent rapidement grâce à leur expertise ou leur passion. Ok ? Donc t'as tout en description. Donc… Fais-toi plaisir, j'ai envie de te dire. Donc les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous.